C'est parti, c'est fini. Voici le résultat de ma chœur Ciberuti. Voyez ça qu'elle a. Voyez ça qu'elle a. Et c'est moi qui a demandé pardon à ma soeur Marie Bela, Marie Bela, pardon. Tu veux venir pour soutenir ton béni, frère Bela, tu ne vas pas parler. Elle a dit mon frère, pardon, elle va parler. Mais c'est grave. Si Marie Bela était au Cameroun, elle était foutue. Si Marie Bela était au Cameroun, elle était foutue. Je me souviens à quoi tu vois, j'ai dit maman pardon, vraiment pardon, pour l'amour de Dieu. Le président a donc ce pas à partir du soir pour valoriser ce pays-là. Si Marie Bela était au Cameroun, nous l'étions foutue. Parce que c'est lui honte qu'un match n'est même pas capable de se terminer à cause de la pluie. C'est un parfait. Ouais, ton Mani Bela, c'est quoi, quoi ? Parce que celle-là, je ne la connais même pas. Parce que je m'en fous des Camerouns qui sont totalement inutiles sur la toit. Je ne m'en fous, je ne regarde pas ce qu'ils font. Même les actrices-là, les gens comme les Stan, les Honor, ils sont là, ils chantent des Konorin. Ils peuvent eux-mêmes, ils ne peuvent même pas chanter de ce qui se passe. D'où ils viennent. Au noso, ils ne peuvent même pas chanter, passer les petits messages. Les gens comme ça, ils les suivent pour faire quoi ? Ils sont les Tintin, ils ne savent rien. Les Stan, les Honor. Tous ces actrices-là, si tu ne chantes pas, tu peux chanter, tu peux faire aussi des autres musiques, mais de temps en temps, il faut passer les messages. Les messages qui touchent les Camerouns, il faut passer les messages. C'est ça qu'on appelle un artiste. C'est ça le rôle d'un artiste. J'apprécie Fingon, ou bien son nom Fingon, le comédien là, Fingon Chalala. Pourquoi c'est Fingon mec ? Son nom est compliqué, Fingon Chalala. J'apprécie, parce que chaque fois, de temps en temps, parce que je suis abonné sur sa chaîne YouTube, donc de temps en temps, je vois ses vidéos, et je constate toujours que dans sa comédie, il y a toujours les messages qui passent. C'est très important, et j'apprécie beaucoup ça. Même comme il ne se place pas chaque fois pour des autres, mais dans sa comédie, il passe les messages. Et j'apprécie ça, et j'apprécie ça beaucoup. Bon, en parlant d'Apotune Nationale, l'Apotune Nationale est Ivoirien. Il vit normalement en France, mais il est toujours en Côte d'Ivoire, puisqu'il sait très bien que c'est à partir de la Côte d'Ivoire qu'il va toujours continuer à briller, à réaliser ses projets. Apotune Nationale, sûrement, il a investi en Côte d'Ivoire. Apotune Nationale, sûrement, il a le contact avec les autorités. Il a le contact avec les autorités de la Côte d'Ivoire. Il est toujours là. La même chose comme les autres influenceurs, comme les Makoso, et tous les autres. Mais Apotune Nationale a dénoncé ce qui s'est passé au Stade Ivoirien. Apotune Nationale a pris l'appel de dénoncer. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Pourquoi il le dénonce ? Parce qu'il sait déjà que sa voix porte. En parlant, ça va arriver aux autorités. Ça va arriver aux autorités. Et il ne connaît très bien que les autorités. Il n'allait pas dénoncer si Apotune Nationale était un Cameroun. Il n'allait rien dire. Parce que, premièrement, non seulement, il serait un maudit. Mais, deuxièmement, il sait que, même s'il dénonce, ou bien il ne dénonce pas eux, même s'il dénonce, ou bien il ne dénonce pas eux, rien ne va changer. Parce que, nous avons des leaders, des autorités qui s'en foutent des Cameroun. Ils s'en foutent de nous. Eux, ils ont déjà pris le pays en otage et font de ce qu'ils voient avec nous. Donc, tu parles, tu dénonce. Depuis combien de mois ou bien des années que les Camerouns dénoncent des poubelles partout ? Vous avez déjà vu ces gourmands-là faire même une petite communication, essayer de voir ce qu'ils peuvent faire ? Depuis combien des années que nous parlons des routes qu'on devait construire, la jungle des Tournées, vous avez vu ces grands fonds de communiquer pour parler, pour faire quelque chose ? Combien de choses que nous avons déjà dénoncées au Cameroun que ça n'a jamais changé quelque chose ? Même pendant ces camps, il y a eu des choses, les gens sont même morts. Combien de gens sont morts ? Mais est-ce que les Camerouns parlent ? C'est comme si la vie d'un Cameroun ne sert à rien depuis combien d'années des anglophones ? Mains ont nos eaux, les billes m'ont nos eaux. Les Camerouns, la plupart, c'est partout les Camerouns, mais la plupart des Camerouns ne parlent pas. Parce que pour eux, ils ne valorisent, il n'y a rien pour valoriser. Ça veut dire, pour eux, les Camerouns, ce sont les gens qui passent le temps à pavonner sur la croix pour parler que des autres pays. Alors qu'il y a toujours des choses qui se passent dans les pays. Mais voyez, elle vous montre l'exemple. Elle vous montre l'exemple. Lui, il est en Côte d'Ivoire. On peut dire que non, c'est parce qu'il est en France qu'il dénonce cette chose. Non, mais il est présentement en Côte d'Ivoire. Et il compte sur les Ivoiriens pour pouvoir réaliser ses projets. Mais ça ne l'empêche pas de dénoncer lorsque c'est mal fait. Ça ne l'empêche pas. Parce que c'est le gouvernement, le président, ami du projet. Donc, l'agent qu'on a mis pour construire ce stade-là, c'est l'agent d'Ivorien. Donc, il a le droit de dénoncer lorsque c'est mal fait. C'est son droit. Mais même à côté de lui, ce qu'il a appelé c'est quoi ? Ou bien c'est Mani Bileu ou whatever the fuck qu'est-ce qu'elle a ? Lorsqu'elle a essayé d'un peu délivrer ou bien délivrer un peu ce qui s'est passé à la canne au Cameroun, qu'est-ce qu'elle a commencé à dire ? Que non, c'était pas ça, tout, la canne était vraiment belle, non, il n'y avait aucun problème. Alors que les gens sont morts dans ces cannes. Alors que les gens sont morts. Vous voyez comment vous êtes, vous voyez comment vous les Cameroun, vous êtes totalement maudits. Il ne sait pas si c'est Paul Bia qui a entourné vos esprits qui vous a rendus les maudits. Je ne comprends pas. Et pour vraiment au moins se dire, ouais, vraiment, on a essayé quand même d'organiser ces cannes, mais quand même, il y a eu des petits désastres, il y a eu des choses qui n'ont pas vraiment marché. Il y a même un temps, il y avait un petit accident d'où les Camerouns sont morts. Vraiment, ce sont des choses qui arrivent dans tout le pays. Vraiment, cette chose que nous pouvons faire, c'est toujours essayer de dénoncer, de critiquer pour que les choses peuvent s'aménoriser. c'est si simple que ça. Soyez les humains, soyez les autres humains, vous les Camerouniens, soyez les autres humains, soyez les autres humains. Lorsque ça ne va pas, c'est vos droits de parler, c'est vos droits. Nous ne sommes pas dans un pays, nous ne sommes pas dans une monarchie, nous ne sommes pas dans une monarchie ou bien un pays détectoria, nous sommes dans un pays démocratie. Et chaque personne a le droit de parler. Chaque personne a le droit de manifester son mécontentement. C'est tout à fait normal. Bon, j'arrive à faire la deuxième vidéo parce que moi je n'aime pas faire de longue vidéo parce que quand je fais de longue vidéo, il y a un moment où je commence à déraper. je n'ai même pas raconté de connerie. Il sait toujours être dans la ligne boite. Merci. de la ligne. Merci.